Générique Grand format aujourd'hui avec le président du Racing Club de Strasbourg, Marc Keller. Marc, on est devant cette maquette qui préfigure le Racing Club de Strasbourg 2025. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet anglais ? C'est le cabinet populus. Pour ceux qui connaissent bien les stades en Angleterre, on peut parler de l'Emirates, Stadium d'Arsenal. On peut parler aussi d'un top, un joyau, c'est Tottenham. On a essayé vraiment de faire le stade de demain avec l'ambiance d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voulait absolument moderniser la Meno en gardant quand même ce qui fait notre ADN, c'est la convivialité, l'esprit, l'atmosphère de la Meno. Alors pour ceux qui connaissent bien le stade, et on découvre de suite, c'est cette tribune sud qui va réellement changer la physionomie du stade. Alors on construira d'abord pendant un an, quand les travaux commenceront, donc en juin 2022, pendant un an, il y aura la construction de cette tribune à l'arrière de la tribune présidentielle que vous voyez. Pendant un an, donc c'est vraiment à l'arrière du bâtiment, et la jauge du stade passera de 26 000 à 24 000 pendant un an. Puis pendant six mois, on raccordera les deux tribunes, l'ancienne et la nouvelle, et après il restera 18 mois de travaux. Six mois pour faire la tribune ouest et la fanzone, six mois pour la tribune nord, et six mois pour la tribune est. L'idée c'était aussi de développer les VIP. Vous changez en jauge, 3 600 personnes, ils seront installés où ? Principalement dans la tribune présidentielle, mais d'une manière générale, ce que nous souhaitions avec l'Eurométropole et les autres collectivités, c'est vraiment moderniser le stade pour permettre à tous les Alsaciens amoureux du Racing de pouvoir venir à la Meno, alors qu'aujourd'hui, pas en ce moment à cause du Covid, mais on joue à guichet fermé depuis trois ans. Les coursives, vous allez aussi les emballer visiblement ? Exactement, vous le voyez là, on appelle ça du TFE qui va entourer toute la cursive haute qui permettra à nos spectateurs, à nos supporters d'être à l'abri du vent et de la pluie. On veut aussi travailler sur la fanzone, et ce n'est pas un stade à 40 000 mais 32, ambitieux mais réaliste, donc grand mais pas trop grand. On peut le remplir quasiment à tous les matchs ? C'est ce qu'on souhaite. On voulait aussi tirer d'ailleurs les enseignements un petit peu du championnat d'Europe en France, où on a fait beaucoup de grands stades qui ne sont pas toujours pleins. Et nous, on a pensé avec les collectivités qu'il fallait vraiment faire quelque chose, mais avec une ambition, je dirais, précise. Comment vous allez conjuguer travaux et calendrier des matchs ? Il faudra bien quand même qu'il y ait du spectateur. Alors oui, Lionel, on va jouer en site, on appelle ça en site occupé. Donc la première année, quand on travaille à l'extérieur du stade, derrière la tribune, ça ne bougera pas trop. Et après, on fermera six mois, six mois, six mois, chaque tribune, évidemment, où la jauge va retomber à 23 000 ou 24 000. Mais je crois qu'on est bien entouré pour mener ça correctement. Et évidemment, ce qui était très important aussi pour la ville, c'est la méno dans son quartier. Et je trouve que là, la ville et l'Eurométropole a beaucoup travaillé avec Alain Pley chez nous et les services pour faire vraiment un projet de qualité. Sur l'aspect environnemental, j'ai vu que vous allez utiliser des fuselages d'avions. Oui, alors ce n'est pas moi qui ai trouvé cette idée-là. En tous les cas, c'est ici. En tous les cas, tout ça, ça rentre comme le toit photovoltaïque, dans une volonté aussi de travailler sur la performance environnementale globale du stade. Et je trouve que ce projet est vraiment très emballant, très motivant pour nous, mais aussi pour tout le territoire. Quand on rentre à l'intérieur, on a les escalators. Voilà, c'est tout nouveau. C'est un projet qui donne envie. Et je trouve qu'il y a presque un côté NBA. Quand on arrive sur ces images dans les espaces VIP, on voit, on a l'impression de découvrir en dessous un terrain de basket ou un immense stade de football. On est vraiment dans le stade de demain. C'est ce qu'on veut en tous les cas, Lionel, c'est clair. C'est amener une nouveauté dans tout le stade, donc les trois tribunes dans la fan zone et évidemment fortement dans la tribune présidentielle que vous voyez là. Il fallait absolument bouger parce qu'on plafonne depuis quelques années avec des recettes stade parce que le stade est plein. Et évidemment, dans cette Ligue 1 très concurrentielle, il fallait donner au Racing le moyen d'augmenter un petit peu ses recettes. Donc tout ça, ça prouve bien qu'il faut absolument doter le club de cette capacité à développer, augmenter les recettes naturelles. Et un stade agrandi, modernisé, nous permettra de le faire. Il y a un côté social que vous faites. On peut avoir pour 150 euros un abonnement et voir 20 matchs, donc 7,50 euros le match. Voilà, c'est formidable. Vous allez gagner en fait de l'argent maintenant avec les gros partenaires qui pourront utiliser aussi le stade, même quand il n'y a pas de match. C'est vrai, pendant la semaine, mais notre volonté, on est un club populaire, territorial. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est vraiment, on est dans notre quartier et en même temps, on a tous les Alsaciens qui ont leur Racing dans le cœur. Ils viennent au match et on veut, pour ce stade rénové, être capable, être en capacité de donner à tous nos publics la capacité de venir au stade. Au VIP, aux grosses entreprises, aux tribunes, aux fans, aux populaires, aux familles, aux femmes, aux étudiants, aux garçons, aux filles, à tout le monde. Et le Racing, et je trouve que Jean Rottner a utilisé une phrase assez... Il a dit qu'on a créé la plus grande Winstube du monde ici. C'est ça le Racing aussi, c'est cette convivialité. Il y a un match, mais il y a aussi toute l'organisation autour du match qui fait la réussite du club aujourd'hui.